Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce important d'appartenir à une église locale et si oui, pourquoi ? Alors la réponse toute simple à cette question c'est oui, c'est super important d'appartenir à une église locale et voici dix raisons qui devraient te convaincre de son importance. La première chose c'est que l'église est précisément ce que Jésus-Christ bâtit, construit, réalise. La première fois que le mot est utilisé dans l'évangile c'est en Matthieu chapitre 16 et Jésus dit la chose suivante en réponse à ce que l'apôtre Pierre vient de réaliser par une compréhension, une illumination qu'il reçoit du Père. Il réalise que Jésus est le fils du Dieu vivant, le Messie, le Seigneur et c'est là où on a cette phrase célèbre de Christ qui dit Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors Pierre tu es Pierre, il y a deux mots qui sont utilisés qui sont différents. Pierre Petros, le prénom mais qui veut également dire le caillou. Donc Pierre tu es Pierre, tu es caillou. Mais sur cette pierre, Petra, ce roc, ce rocher, cette déclaration si importante, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc l'église est vraiment au cœur de la préoccupation du Christ. Il l'a bâti, il l'a construit, il l'a construit contre ceux qui ont le pouvoir sur la mort, les démons qui vont bientôt être vaincus à la croix et il bâtit pour amener ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont morts dans leur péché, qui sont morts dans un aveuglement terrible. Il bâtit son église sur les poussières et les ruines de la mort et à l'encontre de ceux qui détiennent les cœurs des hommes dans cet aveuglement. Donc Jésus est à l'offensive et l'église est à l'offensive pour faire en sorte que cette église grandisse. Il ajoute les uns et les autres à l'église et c'est vraiment sa préoccupation, son projet. C'est important pour Christ, donc ça doit être important pour toi. Deuxième remarque ou deuxième raison, c'est le lieu de redevabilité. En Matthieu chapitre 18, nous avons la deuxième utilisation du terme église dans l'évangile de Matthieu et dans ce contexte, tout le chapitre est dédié au type de relation communautaire que Christ voudrait que nous ayons. D'abord, il commence en prenant un enfant, en le mettant au milieu de ses disciples et il leur dit « voilà, si vous ne devenez pas comme un enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu » ou quelque chose en ces termes. En tout cas, ça commence par la conversion et puis ensuite il détaille les principes qui doivent régler le type de communauté que nous formons. Et au milieu de ce chapitre, qui se termine d'ailleurs sur une notion de pardon assez spectaculaire, au milieu de ce chapitre, il évoque une situation que l'on peut connaître, hélas, trop souvent et qui dit « voilà, si tu vois ton frère péché, tu vas le retrouver seul à seul. Et puis s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi un ou deux témoins. Et l'idée, c'est que les deux témoins puissent regarder si c'est toi qui as tort ou si c'est toi qui as raison et qu'il faut vraiment reprendre le frère. Et s'il n'écoute pas ces personnes, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péagé, c'est-à-dire qu'à tes yeux, il soit comme un non-chrétien. Alors on aime les non-chrétiens, ce n'est pas une sanction qui doit être méchante ou dure, ça va simplement dire dans notre esprit, c'est quelqu'un qu'on voudrait conduire, amener à la foi et pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de l'Église. Alors ça veut dire que l'Église est aussi un lieu où on va s'aimer, on va s'encourager et on va exercer un regard mutuel, une redevabilité mutuelle. Moi je sais que j'en ai eu besoin dans ma vie, j'en ai encore besoin aujourd'hui que des frères regardent comment je marche, m'encouragent, parfois me reprennent, ce n'est pas toujours évident mais c'est utile pour cheminer. Et si je ne fais pas partie d'une Église, je vais mener une vie totalement indépendante des uns et des autres et sans regard extérieur, je peux vraiment me convaincre que certaines choses sont acceptables ou normales ou simplement devenir paresseux dans mon propre service. Donc l'Église est importante parce que c'est Jésus qui l'a bâti, elle est importante parce que c'est un lieu de redevabilité qui me permet de grandir. Troisièmement, c'est en Église que vivaient les premiers chrétiens. Dès le début du livre des actes, après que le Saint-Esprit soit venu sur les apôtres, après que Pierre ait prêché, après qu'ils aient conduit à la foi un certain nombre de personnes, nous lisons en acte de 42, le verset est célèbre, ils, pluriel, tous ces nouveaux chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dès le début, il y avait cette notion, je vais persévérer avec des gens et on remarque ces quatre axes, l'enseignement des apôtres, et les apôtres nous ont laissé le Nouveau Testament, la Bible, avec les apôtres et les prophètes sont ceux qui nous ont laissé ce dépôt extraordinaire que nous appelons la Bible, ils persévéraient dans cet enseignement. Donc je dois être dans un endroit où je peux entendre, où je peux découvrir, où je peux être interpellé sur l'enseignement des apôtres, le lire bien sûr moi-même, mais également il y a un autre, il y a un événement qui a lieu lorsque un homme vient prêcher l'écriture, vient nous communiquer quelque chose de la part de Dieu et nos cœurs doivent être ouverts et ne pas mépriser les prophéties, l'exhortation prophétique qui nous est laissée. La communion fraternelle, là tu as l'Église, c'est le fait de pouvoir rire ensemble, pas seulement, la communion fraternelle a une notion de servir ensemble, la communion fraternelle a une notion de vie spirituelle ensemble. La prière des uns, la réflexion des autres va conduire, nourrir ma propre démarche. Et puis la fraction du pain, les commentateurs se divisent sur cette notion, est-ce qu'il s'agit de la fraction du pain comme on partage un repas et donc ce serait une manière d'accentuer la communion fraternelle dont la Bible vient de parler, ou bien ce serait la participation au repas du Seigneur, au pain et au vin, cette fraction du pain qui serait donc le témoignage d'une présence à la vie cultuelle de l'Église. Et c'est un peu ma préférence. La fraction du pain serait là pour nous rappeler ce que Christ a fait et nous en rappeler de façon communautaire. On a besoin de l'Église pour prendre le pain et le vin ensemble et se souvenir qu'on fait partie d'un même corps, mais aussi se souvenir que ce sacrifice est notre nourriture, le sacrifice de Jésus est notre nourriture. Et on le célèbre et on s'en souvient et on l'annonce et on le proclame jusqu'à ce que Jésus revienne. Et enfin dans les prières. Et ces prières, qu'elles soient la prière des psaumes, que ce soit la prière spontanée, que ce soit un retour de l'Écriture, prendre une partie de ce que l'Écriture dit et puis en faire un sujet de prière, mais je vais être édifié par les prières des uns et des autres et c'est la troisième raison pour laquelle il me semble important de faire partie d'une Église. Quatrième remarque, quatrième raison pour cela, c'est le développement naturel de l'effort missionnaire de Paul en actes. On a vu le début de la vie de l'Église des premiers disciples dans le livre des actes, mais c'est une réalité que l'on trouve tout au long du livre des actes. Il te suffit de faire une recherche avec une concordance sur le terme Église dans le livre des actes et tu vas voir à quel point l'Église est l'expression logique, la suite logique d'une personne qui vient à Christ. Actes 14, 23, pour ne citer que, je vais citer que quelques exemples, il, il s'agit de Paul et de son équipe, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque Église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ce qui est intéressant, c'est que juste auparavant, verset 21, il parle de fortifier les disciples ou d'évangéliser et ensuite il parle de faire nommer ou de nommer des anciens dans chaque Église. Donc dans ce contexte où Paul allait de lieu en lieu, il fallait structurer assez rapidement les Églises lors de ses premiers voyages missionnaires, eh bien il met en place une structure pour les Églises. L'Église est importante, elle se structure avec des responsables, avec des responsabilités, avec, il y a quelque chose qui est officiel dans la vie d'une Église et ça ne pourrait pas avoir lieu si on était simplement des électrons libres, des chrétiens libres. Actes 15, 41, il traversa, toujours Paul, la Syrie et la Cilicie en affermissant les Églises. Donc ça fait vraiment partie du projet de Dieu, ces Églises. Dans tout ce qu'elles ont d'imparfait, dans tout ce qu'elles ont de troublés, de difficiles parfois, ça fait partie du projet de Dieu. Et en Actes 16, 5, les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et voilà, je m'arrête là pour le livre des Actes, mais c'est la quatrième raison qui me semble en faveur de souligner l'importance de l'Église. Elles existent, elles sont précieuses pour le Christ, elles sont précieuses dans l'effort missionnaire. Cinquième raison, les Épitres parlent de l'Église comme le corps du Christ. Réfléchis à cette notion, le corps du Christ. Romains 12, 5, par exemple, nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors, l'image serait grossière, mais imagine un petit doigt quelque part, et puis un bras à un autre endroit, et puis un pied à un autre endroit, un peu gore comme image. Mais bien sûr, une Église qui ne serait composée que de gens séparés les uns des autres ne serait pas un corps. Et non seulement nous formons un corps, mais nous formons le corps du Christ, une métaphore qui est reprise dans plusieurs endroits de l'Écriture, et qui reflète cette notion où on ne va pas avoir les mêmes fonctions, on ne sera pas tous les mêmes membres les uns des autres. Il y en a qui ont tel don, il y en a d'autres qui ont tel… le Saint-Esprit va utiliser une personne d'une certaine manière, mais ensemble nous formons un corps. Un corps qui doit être uni, qui doit refléter la personne de Christ dans ses relations, dans sa manière de se comporter. Corinthiens 12, 13 nous dit d'ailleurs que c'est l'objectif du baptême du Saint-Esprit, il y a eu un podcast sur cette question, c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous unit à ce corps qu'est l'Église, et ça fait partie des attentes de Jésus, lui qui bâtit son Église, que ceux qui deviennent ses disciples s'impliquent, s'intègrent concrètement à un corps local, à une Église locale. Sixième raison qui me semble souligner l'importance de l'Église, c'est là où on apprend à aimer. Moi je suis un homme très aimant, seul. Mais alors, quand tu me mets avec des gens qui sont différents, difficiles, parfois je réalise que mon amour est limité, je dois me repentir souvent. Mes propos, mes attitudes ont besoin d'être affinés. Et finalement, le meilleur contexte où j'apprends à grandir sur ce domaine, c'est d'être confronté à ces différences, d'être confronté à ces gens. L'Église est un lieu, et si tu regardes Romains 14, dans Éphésiens 4 et 5 et tous les passages de vie concrètes que l'apôtre Paul développe dans ses Épitres, on se rend compte à quel point on a besoin de l'Église pour se frotter les uns aux autres, pour grandir en patience, pour grandir en amour, apprendre à se supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, et à grandir en Christ. Sans l'Église, avec ces difficultés, je ne peux pas expérimenter cet amour que Christ a, veut que je manifeste. Alors tu entends la belle sonnette de l'Institut Biblique de Genève, j'espère que ça ne te dérangera pas trop. Voilà, je continue avec la septième raison pour laquelle l'Église est importante, c'est là où j'apprends la complémentarité. Et je voudrais souligner que Dieu prévoit de nous utiliser, de manifester sa présence pour que l'on puisse être utile à la fois au corps du Christ et dans notre témoignage à l'extérieur. Je parle là de ce que l'on appelle les dons spirituels, en Corinthiens 12 à 14, Romains 12, Ephésiens 4, 1 Pierre 4, 10 à 11, le Seigneur prévoit qu'en venant à Christ nous recevions cette capacité occasionnelle ou permanente de le servir de façon intelligente et de façon complémentaire aux autres pour l'édification du corps du Christ. Et si toi tu te retires d'une Église, tu enlèves à cette Église ta contribution et l'opportunité d'être utile et d'être utile à ceux qui t'entourent. Et c'est dommage parce que Dieu compte t'utiliser et Dieu compte utiliser les autres dans ta vie pour cela. Huitième raison qui me semble relever l'importance de l'Écriture, c'est Hébreu chapitre 10, versets 24 à 25, où il nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, et aux œuvres bonnes, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Alors tu vois, dans ce passage, on doit veiller les uns sur les autres, on doit nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Ça ne peut pas avoir lieu par SMS, vraiment, enfin, ça ne peut pas avoir lieu en ayant une Église sur Facebook, ça ne peut pas avoir lieu, même avec un podcast évidemment, ça a lieu lorsque l'on veille réellement les uns sur les autres, qu'on prend des nouvelles les uns des autres, qu'on passe du temps, qu'on observe comment les uns et les autres fonctionnent. Quelle que soit la taille de l'Église d'ailleurs, une grande Église c'est plus difficile d'avoir ce genre de rapport global, mais on peut faire partie, généralement les grandes Églises ont des petits groupes et c'est l'occasion de pouvoir développer des liens plus proches et fraternels. Neuvième raison qui me semble révéler l'importance de l'Église, c'est la manière dont Jésus parle en Apocalypse chapitres 2 et 3. Nous sommes là à la fin du 1er siècle, pratiquement tous les autres apôtres sont morts, l'apôtre Jean est le dernier qui reste, il y a un âge assez avancé, on est autour des 94-96 après Jésus-Christ, les commentateurs sont divisés sur cette question, mais à la louche c'est probablement ce qu'il en est. Et puis Jésus lui demande d'envoyer un courrier qui va contenir la révélation, le dévoilement que nous avons pensé sur Christ dans sa gloire et dans l'avenir qui est notre espérance. Et dans ce contexte-là, il écrit à cette Église particulièrement, et on se rend compte qu'il n'écrit pas à des chrétiens, comme ça, isolés, il dit écrit à l'Église d'Éphèse, ou bien de l'Odyssée, le Pergame, etc. Les sept, je ne sais plus leur, je ne vais pas mémoriser la liste, mais il écrit à chaque fois à une Église, et à l'ange de cette Église. Alors on ne sait pas quel est cet ange-là, mais ce qu'il représente, ça peut être un ange chargé de la surveillance de l'Église d'un point de vue spirituel, ou probablement plutôt à celui ou ceux, de façon collégiale, qui sont chargés de la surveillance, du suivi de cette Église, l'ange dans le sens de messager, un messager de Dieu pour le bien de l'Église. Toujours est-il que Christ parle à une Église pour que cet ange, ses responsables, puisse disséminer son enseignement, ses exhortations, ses mises en garde, et mettre en place son programme. Si tu ne fais pas partie d'une Église, tu ne peux pas entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, et chacune de ces lettres se termine que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Et donc tu as à la fois cette communication de Dieu aux Églises, donc une pluralité d'individus, mais également une exhortation individuelle à mettre en pratique ce que Christ dit. Donc l'Église, c'est une réalité universelle, et on a beaucoup de passages qui parlent de l'Église dans un sens universel. Tous les chrétiens, depuis la Pentecôte, qui ont été baptisés de l'Esprit, ou bien qui vivent à un moment donné dans l'Histoire, mais on a également cette notion d'Église locale dans laquelle se vivent les réalités spirituelles, les encouragements réciproques. Et ces deux dimensions sont présentes dans l'Écriture et nous démontrent à quel point l'Église est importante. Une dernière image, peut-être la plus belle, que je voudrais te laisser, une dernière raison pour laquelle l'Église est importante, c'est que c'est l'Épouse de Christ. La métaphore est l'une des plus belles que nous ayons dans le Nouveau Testament. Il en existe plusieurs de métaphores qui décrivent l'Église. On en a parlé d'une avec l'image du corps, mais il y a d'autres métaphores et celle de l'Église est peut-être la plus touchante parce que le couple c'est quand même le rapport le plus intime, le plus fort, le plus doux, le plus tendre, le plus à protéger que nous trouvions bien sûr dans l'expérience humaine et dans le Nouveau Testament. Or, à plusieurs reprises, l'Église est présentée comme l'Épouse, la femme de l'agneau, je pense à l'Apocalypse 21-9. Le couple d'ailleurs doit refléter cette relation unique entre Christ et l'Église, Éphésiens 5-25 et tous les suivants, une métaphore que l'on reprend encore en 2 Corinthiens 11-2. Tout ça pour dire que si toi, avec tous ceux et toutes celles que Christ a sauvés, tu fais partie du corps du Christ, alors tu es l'Épouse de Jésus-Christ, ou tu formes avec tous tes frères et soeurs l'Épouse de Jésus-Christ, tu ne peux pas mépriser l'Église. C'est quelque chose qui est important pour Christ, il veut avoir une relation intime avec son Église et tu en fais partie et donc tu dois vivre cette dimension avec tout l'enthousiasme, toute la joie, toute la persévérance aussi, toute la prière, parfois la prière d'agonie, que Dieu bénisse cette Assemblée qui parfois passe par des temps difficiles, et parce qu'on est tous aussi forts que nous voulions être, en fait dans la réalité nous sommes tous aussi faibles les pécheurs les uns que les autres. Je laisse avec un dernier verset. Lorsque Paul parle aux responsables de l'Église d'Éphèse, c'est la dernière fois qu'il les voit, il leur dit « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Vois-tu, lorsque Christ regarde son Église, il ne voit pas que les faiblesses des uns et des autres. Et heureusement, il dit « Mais cette Église, je l'ai acquise par mon propre sang. Je l'ai acquise, je l'ai achetée pour qu'elle soit mon épouse, pour qu'elle soit sortie du ghetto dans lequel elle s'était trouvée. Je l'ai lavée, je l'ai purifiée, je l'ai sanctifiée, je l'ai justifiée, je l'ai glorifiée. En tout cas, ça viendra. Et cette Église-là, elle m'est précieuse, elle m'a coûté tout ce que je pouvais donner. Et donc, la regarder avec mépris, c'est vraiment pas comprendre l'importance, la puissance, la beauté qu'elle est aux yeux de Dieu. Et donc, évidemment, oui, l'Église est importante. Oui, tu dois faire partie de cette Église. Oui, tu dois choisir une Église qui reflète les intentions de Dieu. Tu dois être vigilant sur ces questions, regarder comment elle vit, regarder sa confession de foi, regarder comment elle est structurée, quels sont les points forts qu'elle souhaite mettre en avant, en faire un sujet de prière. Mais oui, tu dois faire partie d'une Église, pas simplement par devoir, mais par compréhension que c'est là le plan de Dieu pour tous ceux et toutes celles qui aiment Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à questions.toupoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.